Merci, merci bien. Nous allons donc passer aux orateurs de groupe et je passe tout de suite la parole à monsieur Thierry Michels pour La République en marche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. La période que nous vivons n'est facile pour personne. L'épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires pour y faire face ont provoqué une récession très sévère en France et dans le monde. Le gouvernement anticipe en effet une récession de 11% cette année avec des répercussions défaces sur le fonds de l'emploi, déjà visible à travers le chiffre de 3,3 millions de personnes se trouvant aujourd'hui sans emploi, soit une hausse de 9,5% sur un an. Il nous faut cependant souligner les raisons d'espérer. La tendance est améliorée au troisième trimestre. Nous pouvons attribuer cela au déconfinement qui a permis la reprise de certaines missions d'intérim et des contrats courts. Rappelons-nous aussi que le système d'activité partielle mis en place par le gouvernement continue de protéger fortement les emplois et les salariés. Dans ce contexte, l'action de Pôle emploi et de ces agents dont nous saluons l'engagement a été essentielle à travers le maintien de l'accès aux services à dispense ou encore la prolongation des droits des demandeurs d'emploi et des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique. 2020 étant bientôt derrière nous, comment envisagez-vous l'année 2021 pour Pôle emploi ? Je pense notamment à votre action d'accompagnement renforcée des demandeurs d'emploi dans les secteurs prioritaires du plan de relance et des métiers en tension comme le BTP et les métiers du soin des personnes âgées. La dotation supplémentaire de 250 000 euros votée dans la mission plan de relance du PLF pour 2021 et le recrutement de 2800 conseillers seront-ils suffisants pour vous permettre de mener à bien votre mission ? Par ailleurs, je pense à une certaine catégorie de travailleurs plus exposés aux risques de chômage et qui représente un emploi sur dix dans notre pays. Il s'agit des travailleurs indépendants, nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs. Depuis le 1er novembre 2019, ces professionnels peuvent recevoir une indemnité versée par le Pôle emploi. C'est un progrès. Qu'en est-il de l'accompagnement spécifique à la formation et au retour de l'emploi de ces personnes, peut-être moins familières des démarches à mener dans toute la diversité de leur profil et de leur projet ? Je vous remercie. Merci bien. Merci. 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 Merci.